ça y est vous avez téléchargé les images on va les ouvrir ensemble fichier ouvrir et je vais aller chercher toutes les images que vous venez de télécharger donc il n'a pas mal souvent c'est ce qui va vous arriver enfin je vous espère que vous allez vendre plusieurs produits donc pas mal mais pas non plus une quantité énorme vous auriez pu avoir au moins une centaine facilement donc là j'ai pris des photos au hasard vous voyez elles ne sont pas toutes du même format donc j'appuie sur ok ça si on vous le demande c'est supprimer le profil colorimétrique donc voilà je crois que j'en ai une vingtaine et si on regarde on va voyez déjà tout simplement elles ne sont pas du même format donc vous pouvez vouloir avoir différentes possibilités d'action la première action qui pourrait être tout simplement de vouloir récupérer un format identique pour toutes les images parce que là si on regarde si je fais image taille de l'image je vous rappelle pour retrouver les images on voit elle fait de large 1300 par 1390 celle ci elle fait image taille de l'image 2900 par 4200 alors oui sur le vous commerce sur wordpress on va avoir la possibilité de reparamétrer automatiquement de dire que telle ou telle image fait une dimension ou pas alors parfois vous allez vouloir tout simplement avoir une image carré par exemple parce que c'est ça va mieux correspondre à ce que vous voulez ou que il y ait un ratio largeur hauteur quatre tiers cette ne vienne peu importe lequel donc on va voir la possibilité de recadrer donc soit on va faire un recadrage automatique de toutes les images d'un coup parce que on veut pas que ça fasse une certaine hauteur mais la largeur peu importe si c'est un peu plus étroit sur l'un ou l'autre donc ça c'est une possibilité on va pouvoir faire un traitement par l'eau ou sinon on va pouvoir tout simplement le faire directement manuellement avec l'outil recadrage pour vraiment que par exemple si on voudrait un carré parce que sur wordpress ou sur vos commerces ou d'autres plugins on va pouvoir demander que ce soit un format carré ou prédéfini mais on va pas forcément savoir où il se place ici si c'est un format carré forcément on va devoir rogner une partie donc qu'est-ce qu'on va plutôt garder le visage est-ce qu'on va plutôt garder la robe est-ce qu'on va plutôt garder les chaussures etc etc donc ça ça sera une partie qu'on va pouvoir faire à la main et on va pouvoir également faire un traitement par l'eau donc c'est enregistré toutes les images d'un seul coup avec une manipulation que l'on veut donc voilà on va voir ces deux étapes juste après